On cherche tous à faire face à quelque chose, que ce soit une personne, un obstacle, ou parfois tout simplement un élément de notre vie qui nous fait peur. Parfois, cela est une chose qui nous semble donc impossible mais nécessaire. Cette idée que par moment, une situation où un élément est tellement impossible à franchir, que nous sommes alors obligés d'abandonner une chose qui pourtant est considérée comme un signe de faiblesse, mais qui ne doit pas pour autant être vue comme un échec. L'abandon n'a jamais été un échec, mais simplement le moyen de faire le poids sur la situation qui nous a échappé, afin de mieux pouvoir ensuite l'affronter et de faire de celle-ci un élément fondateur d'une nouvelle manière de voir le monde, de voir son prochain et surtout de mieux combattre et résister face à ce qui nous semblait impossible. Les personnages et les films de cette semaine nous parlent d'abandon. Mais pas comme une faiblesse comme on pourrait le penser, mais tout simplement comme une force. Ils en parlent avec plus ou moins de recul, avec plus ou moins d'impact, avec plus ou moins de force et de fermeté, mais surtout, ils en parlent comme s'il s'agissait non pas d'un épisode anecdotique au sein d'une vie, mais plutôt comme s'il s'agissait d'une base fondatrice de l'être humain. Comme si finalement, ce qui faisait de nous ce que nous sommes, c'était ces moments où nous acceptons que nous ne sommes pas lâches par l'abandon, que nous ne sommes pas tristes par l'abandon, mais que nous ressentons plus fort de ce geste extrêmement brut, à la fois révélateur d'humanité, mais également fondateur de la perte de celle-ci chez l'autre. Car si l'on peut voir l'abandon de notre côté comme une résistance, il faut le voir du côté de ceux qui nous poussent vers celui-ci, comme les vrais échecs du système. Nous sommes des êtres poussés par un besoin essentiel de combattre l'autre en le réduisant en poussière, ou en l'amenant au ras du sol, plutôt qu'en cherchant à le réveiller et à en faire un autre homme ou femme, et que ce soit une mère, un mercenaire, 13 personnages ou encore un jeune homme à moitié fou, tous sont guidés par l'abandon. Qu'ils ont vécu, qu'ils vont vivre, et surtout, auquel ils vont devoir survivre, afin de mieux comprendre ce que c'est que de résister face à une force qui nous semble implacable, mais qui doit être avant tout vue comme un élément fondateur de notre personnalité et de notre compréhension de nous-mêmes, au cœur d'un système qui nous rejette. Car ce qui est la base d'un potentiel chaos devient alors une poutre qui permettra à ceux qui parviennent à la voir à refonder le monde comme ils le pensent, c'est-à-dire juste. Sous-titrage Société Radio-Canada